As-salamu alaykoum, j'espère que vous avez passé un très bon ramadan sur tous les plans. Il nous incombe maintenant d'essayer de déterminer la date de l'Aïd, surtout pour des raisons administratives et sociales, puisque la plupart des gens, surtout en Europe et en Occident, doivent connaître cette date un peu à l'avance pour demander un congé ou pour se préparer d'une manière ou d'une autre. Alors, autant la date du ramadan, vous vous souviendrez, aura été facile et universelle, autant la date du premier Aïd, du premier shawel, le jour de l'Aïd, va être un peu plus compliquée, voire peut-être controversée, parce que, comme vous allez voir sur la carte qui s'affiche devant vous, la région rouge est la région où la lune ou le croissant n'existent pas au-dessus de l'horizon. Donc là, il y a pratiquement toute la région de l'Asie. La région blanche qui englobe toute l'Afrique et une grande partie de l'Europe est une partie où le croissant est au-dessus de l'horizon, mais les astronomes s'accordent à dire qu'il n'est pas observable dans ces conditions-là, puisque, par exemple, à Paris, il ne demeurera dans le ciel qu'environ 6 minutes, alors que, par exemple, à la Mecque, il demeurera aussi 6 minutes, à Alger, il demeurera 9 minutes, à Dakar, il demeurera 17 minutes, alors que les records, les temps records nécessaires pour la visibilité du croissant sont d'à peu près 30 minutes à l'EUNU et environ 20 minutes à l'aide d'instruments optiques, télescopes, binoculaires, etc. Donc on est loin de ces au moins 20 minutes, voire les 30 minutes, dans toute cette partie Afrique, Europe, voire en Asie, où dans certaines régions, dans la plupart des régions de l'Asie, le croissant n'est même pas dans le ciel. Cependant, la raison pour laquelle j'ai dit qu'il va y avoir controverse, et la raison est en fait double, parce que d'un côté, comme vous voyez, il y a une région bleue à l'extrême ouest des Amériques, au Pérou, au Chili, au Mexique, et comme vous savez, il y a une école juridique qui prévaut à un certain degré, même en Europe, parmi certaines écoles chez vous, qui décrète que si le croissant est visible quelque part dans le monde, alors il incombe aux musulmans un peu partout de déclarer le début du mois. Donc je suppose, je suis certain qu'il y aura des mosquées, des associations en France et un peu partout en Europe. En fait, la Turquie, qui est le seul pays qui adopte ce critère, ainsi que les pays, disons, turcophones ou qui sont un peu dans la sphère turque, disons les pays des Balkans, aussi adoptent ce critère que si le croissant est visible quelque part dans le monde, alors le mois va commencer. Ce qui fait que le 3 juin, ce croissant va être vu en extrême ouest du monde, et donc le 4 juin, la Turquie, les pays du Balkan et je pense un certain nombre d'associations musulmanes qui sont dans cette mouvance un peu partout en Europe vont accepter cela et déclarer que le 4 juin sera le premier jour de l'Aïd. D'un autre côté aussi, j'ai dit que le croissant est au-dessus du ciel un peu partout dans le monde arabe, surtout dans le monde arabe et en Afrique, dans toute l'Afrique, mais il ne demeurera qu'environ une dizaine de minutes, voire un petit quart d'heure. Ceci dit, les astronomes dont je fais partie disent que cela n'a jamais été vu de manière crédible, mais nous avons eu des témoignages innombrables de gens qui sont venus déclarer qu'ils ont vu le croissant, mais nous savons qu'il y a eu des erreurs répétées de par l'histoire de l'astronomie et dans ces cas-là, nous savons qu'il y a eu erreurs humaines. Donc, on ne se fie pas à ce genre de déclarations. Mais je suis certain qu'il y aura un certain nombre de déclarations comme ça, surtout en Arabie Saoudite, probablement en Égypte, voire même en Algérie, où le même cas de figure s'est produit durant les dernières années. Donc, ne soyez pas trop surpris s'il y a controverse. Je vous dis tout de suite que scientifiquement, astronomiquement, le croissant ne sera visible qu'à l'extrême ouest du monde, c'est-à-dire au Mexique, au Chili et un peu au Pérou, et le 3 juin au soir. Donc, sur cette base, ceux qui acceptent de déclarer le début du mois, le jour suivant, auront un argument acceptable, disons, pour dire que le jour suivant, le 4 juin, devra être le premier jour de l'Aïd. Mais ne soyez pas surpris si la plupart des astronomes, et certains s'élèveront, diront, le croissant n'est pas visible dans tout le monde arabo-musulman. Nous ne devons accepter aucun témoignage, même s'il y aura des témoignages qui viendront d'ici ou là. Inch'Allah, j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de troubles et ce genre de cacophonie dont nous avons pris l'habitude maintenant. Inch'Allah, nous célébrerons tous l'Aïd, ou du moins la plupart d'entre nous, que ce soit le 4 juin ou le 5 juin. Mais j'ai voulu vous présenter un peu les données pour que vous ayez connaissance de cause et qu'il y ait le moins de controverses possibles. Que nous célébrions tous l'Aïd le 4 juin sur la base d'un calcul ou sur la base d'un critère juridique ou astronomique, ou qu'on le célèbre le 5 juin parce que nous nous plions à ce genre de critères où nous n'acceptons que les témoignages qui sont vraiment astronomiquement et scientifiquement fiables. Pour moi, ce qui est important, c'est que nous soyons tous communautairement, voire universellement unis, plus que d'insister sur tel critère ou tel critère. Aïd Moubarak à vous tous. A très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres occasions aussi utiles et instructives. Assalamualaikum.